Ça c'est tout le travail de la psychanalyse, d'introduire des petites castrations séance après séance, quand c'est possible d'ailleurs. Donc c'est elle qui fait le travail, on ne peut pas aller plus vite que la patiente, et surtout quand on l'écoute, je crois qu'on n'est pas du tout dans la théorie. On écoute, on attend que l'interprétation tombe, et l'interprétation tombe via l'inconscient, que ce soit de son côté ou de mon côté. Donc il n'y a pas de maître dans l'histoire, il n'y a pas de chemin à montrer, elle va faire son chemin comme elle peut, et moi je suis ce chemin. Voilà, je peux indiquer une direction, mais c'est tout, je n'ai pas d'autre acte à avoir. Donc la jouissance, déjà on voit qu'elle jouit beaucoup moins, même si c'est massif, mais il faut aller à son rythme, et surtout ne pas écouter les patients avec la théorie plaquée, plaquer la théorie sur le patient. Et là c'est une psychanalyseante, donc voilà, elle fait son travail, et on suit son rythme. Et il faut signaler que ce n'est pas l'or qui indique les directions, c'est qu'elle la patiente, puisqu'elle respecte la règle d'association libre, règle qui a été abandonnée par les analystes, et que ça a tombé chez Freud par la... C'était Mme Amy, si mes souvenirs sont bons, qui avait dit à Freud, taisez-vous, ne me touchez pas, en d'autres mots, fichez-moi la tête, restez là tranquille, et que ça va venir. D'ailleurs c'est ça que Freud dit, à un moment donné, voilà, je n'ai plus besoin, je n'ai même pas eu besoin de poser des questions, parce qu'elle était là en train de presser, parce que c'était ça à l'époque, les médecins amassés, les médecins touchés, examinés, etc. Donc c'était le début de la psychanalyse. Et donc à un moment donné, Amy, signal, laissez-moi associer librement, et vous, vous allez avoir les informations nécessaires pour conduire la cure. C'était ça que Freud, c'était ça que Laure avait dit, quand elle dit, qu'elle indiquait des directions. Ce n'est pas elle qui indiquait des directions. Les associations libres viennent nous signaler qu'il s'est un peu plus à sud-ouest, pour prendre une métaphore maritime. La résistance tire un peu vers le sud, et à un moment donné, on va rectifier la cure, et ça c'est notre insensibilité. Donc tout le monde travaille dans une séance de psychanalyse. Le psychanalyse n'est pas, n'est-ce pas, comateux, ou il n'est pas endormi, ou il est carrément mort. Non, il fait semblant d'être, n'est-ce pas, dans une espèce de somnolence pour que le travail se déroule. Et à un moment donné, quand il sent, n'est-ce pas, quand il repère que la cure commence à se dérouter de sa route du fond, pour continuer dans la métaphore maritime, à ce moment-là, il fait une petite remarque pour que ça puisse reprendre le chemin. Par exemple, le chemin, cette cartographie, existe depuis Freud. Lacan a affiné cette cartographie, et les psychanalystes essayent toujours d'affiner, améliorer, comme ont fait les premiers navigateurs, et qu'ensuite, au 18e siècle, d'autres ont dit, voilà, là il y a une île, là il y a un continent, on peut passer par là, etc. Donc c'est ça un travail scientifique, n'est-ce pas, c'est peut-être un truc que je trouve très méchant, de dire, la psychanalyse n'est pas une science, bon, hein, elle est. Freud avait ce désir-là, et il n'y a pas de raison de céder sur le désir de Freud. C'est un bon désir, et nous devons le porter.